Géraldine Mühlmann Pour ce quatrième épisode de notre série sur la transgression, demandons-nous ce qu'est un texte philosophique transgressif. Quels effets il produit ? Recouvrement, présence voilée, détournement, réfutation, trop empressé, instrumentalisation ? Je vous propose d'examiner le cas du discours de la servitude volontaire de la Boétie. On pense que le discours de la servitude volontaire, ou contre 1, c'est un sous-titre que nous analyserons, a été écrit autour de 1548. La Boétie aurait donc eu à peu près 18 ans. Mais il n'a pas été publié avant une édition de protestants huguenots de 1574, édition qui acheva d'en faire un texte sulfureux, que désormais même l'ami Montaigne ne pouvait plus publier. La servitude volontaire, ça signifie que les humains ne font pas que subir la domination de l'extérieur, mais ils y adhèrent de l'intérieur. Et, dit la Boétie, ils pourraient et devraient cesser de le faire. Selon le penseur français Miguel Abinsour, disparu en 2017, cette idée de la Boétie était, je cite, « une hypothèse scandaleuse ». Et ce, parce qu'elle complique la question de l'émancipation, bien sûr, mais sans y renoncer d'aucune manière. Autrement dit, elle gêne d'abord les penseurs de la liberté. Ah ben oui, c'est un sérieux obstacle entre leurs pattes. Elle gêne aussi les théoriciens du pouvoir, et notamment de l'État, qui sont trop en paix avec les aspects dominateurs de ce pouvoir. Car souvent, ces théories s'appuient sur la servitude volontaire comme trait conjoncturel de l'être humain. Mais en vérité, leur dit la Boétie à l'avance, ces théories ne font de rien de vraiment légitime. La philosophie politique occidentale n'a cessé donc d'être hantée par ce problème. Certains et beaucoup l'ont fui. Certains l'ont abordé. Rousseau, Spinoza, Montesquieu, Kant, Marx. Mais sans jamais nommer la Boétie. Pour analyser tout cela, cette transgressivité du texte, voici des invités qui connaissent bien la Boétie et Miguel Abinsour. Bonjour Anne Kupiak. Bonjour Géraldine Newman. À côté de vos travaux personnels, vous avez aidé, et aidé encore à l'édition de certains textes de Miguel Abinsour, publiés pour beaucoup d'entre eux aux éditions Sans C'est ton cas. Michel Cohen-Alimi, bonjour. Bonjour Géraldine Newman. Vous êtes philosophe, spécialiste d'Adorno. Vous avez succédé à Miguel Abinsour à la tête de sa collection Critique de la politique, créée au départ chez Payot, désormais installée aux Belles Lettres. Vous avez republié le discours de la servitude volontaire avec des commentaires. Miguel Abinsour en avait proposé une première publication en 1976. Enfin, bonjour David Munich. Bonjour. Vous avez publié en 2012 chez Sans C'est ton cas avec une préface d'Avinsour, un livre intitulé « L'art de l'amitié, Jean-Jacques Rousseau et la servitude volontaire ». À 21h50, le dictateur est mort. Un deuil national est décrété dans tout le pays. Le 6 mars, la Pravda annonce le décès et dévoile également la constitution du nouveau gouvernement. La dépouille de Staline est exposée à la maison des syndicats pendant trois jours de deuil et d'adieu. Les traces laissées par près de trois décennies de culte de Staline sont profondes. Des centaines de milliers de personnes affluent à la maison des syndicats. La situation devient incontrôlable. Les services d'ordre sont débordés, des scènes de chaos surviennent. Des centaines de personnes meurent écrasées dans la foule. Leur nombre exact reste un secret d'État. Vous venez d'entendre l'extrait d'un documentaire sur Staline, « Vie et mort d'un dictateur » qui a été diffusé sur Arte en 2022 et qui évoque donc ces obsèques de Staline. Staline qui a tellement, tellement opprimé son peuple, responsable de la mort de centaines de milliers de gens, notamment au goulag. Et pourtant, en ce jour de 1953, en mars, pour ces obsèques, près de 5 millions de personnes sont venues se recueillir sur son corps, devant son corps. Et dans cette foule, plusieurs centaines ont été même écrasées. Place Trubiana, Naya particulièrement. Michel Cohen-Alimi, est-ce un bon exemple, toute cette gratitude malgré tant de souffrances, de ce que la Boétie appelait la servitude volontaire ? Oui, je pense que c'est un bon exemple, en ce sens que le scandale de la servitude volontaire, c'est-à-dire le scandale, dans le fond, d'une servitude cause d'elle-même, consiste en une abdication de la liberté qui va jusqu'au sacrifice de soi. Et donc, ce que Miguel Abinsour a pu nommer dans ses notes diverses sur le discours de la servitude volontaire, le cran d'arrêt de la peur de la mort, est franchi. C'est-à-dire qu'on a un don de soi, un don de la liberté, une abdication de la liberté, qui va jusqu'à la mort. Et là, je pense que dans cet exemple, il y a déjà cette dimension-là, qui fait pour une large part la dimension de scandale, de monstruosité, de vices monstrueux de la servitude volontaire. Et il y a une autre dimension qui est, dans le fond, la fascination, la captation fantasmatique que produit le nom d'un, l'amour de l'un, alors le père des peuples, Staline. Et là, il y aura quelque chose, je pense, de fondamental à lier, un nouage fondamental qui est une logique de la pluralité politique et une logique du désir, les deux noués ensemble, et dans une suspension du langage qui est le nom d'un, la fascination pour le nom d'un. Le nom d'un, je précise pour nos auditeurs, c'est une expression de la Boétie dans son discours. On va expliquer ce que ça veut dire, cette séduction, cette envie de se reconnaître dans l'un, avec un grand U, qui est, au fond, le pouvoir et la personne qui l'incarne. Au lieu de rester dans une pluralité où chacun est un petit un, on préfère s'agglutiner ainsi. Pensez-vous, Anne Kupiek, que l'expression « don de soi » que vient d'employer Michel Cohen-Halimi, décrit, en effet, un aspect important de la servitude volontaire selon la Boétie ? Oui, bien sûr, le don de soi me semble refléter, j'allais dire simplement, une partie de ce qu'envisage la Boétie dans son discours. Parce que le don de soi laisse entendre une sorte d'individualité, alors que ce que met en lumière la Boétie, c'est un don de soi qui serait collectif. Et ces dimensions collectives me semblent effectivement beaucoup plus significatives parce que, vous venez de l'évoquer, cette unité recherchée par chacun pour former une collectivité unique, un grand un avec un U majuscule, déborde, me semble-t-il, ce que peut recouvrer le don de soi entendu de manière individuelle. Et cela explique, je vous en remercie, donc bien le titre, le sous-titre du discours de ce jeune la Boétie, le contre-un. Qu'en pensez-vous, David Munich, vous qui avez travaillé sur Rousseau, qui est peut-être un des rares à avoir une vraie dette envers la Boétie, même si vous nous expliquerez plus tard dans l'émission pourquoi il ne le dit jamais. Qu'est-ce que vous pensez de ce sacrifice incroyable de beaucoup de gens connaissant les souffrances du stalinisme et qui vont se recueillir avec une dimension émotionnelle, j'insiste là-dessus, très grande, faut-il donc se méfier pour la Boétie des émotions en politique, des envies d'unité, de fusion, qui au passage ont fait beaucoup de morts ce jour-là ? Tout à fait, je crois que c'est une tentation qui est très forte, c'est une tentation qu'on peut retrouver à de nombreux moments dans l'histoire, y compris des moments très récents, qui se présentent dans différents pays et donc qui est vraiment une tentation permanente. Je crois qu'il faut bien se garder également d'y trouver une argumentation, une causalité complètement rationnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas un phénomène qui se répétera toujours, il se produit de temps en temps, parfois, mais l'inverse est également possible. Alors, puisque nous sommes dans le cœur du sujet, ce don de soi, le fait de servir, il faut d'abord préciser, il y a plusieurs transcriptions du texte de la Boétie. Il y en a notamment du XIXe siècle, je pense à celle de Charles Test, qui est souvent utilisée. Michel Cohen-Alimi, vous avez fait une nouvelle publication à partir du texte qui était le manuscrit remis par Montaigne à Henri même, là pour le coup au XVIe siècle. Dans le texte originel, la Boétie dit, attention, non pas obéir, mais servir. C'est ça la cible. Il peut arriver qu'on obéisse librement. C'est servir qui le perturbe, Michel Cohen-Alimi. Pouvez-vous préciser ce point ? Je pense que l'insistance de la Boétie, elle porte sur la dimension active dans l'analyse de la domination. On a pour coutume, dans le fond, d'envisager une polarité frontale, les dominants exerçant verticalement ou frontalement leur pouvoir sur les dominés. Et on a de multiples textes dans l'histoire philosophique où on analyse les moyens de l'exercice de la domination. Alors la contrainte, la force, bien sûr, la ruse aussi, toutes sortes de procédés sophistiques. Or, ce qui intéresse la Boétie, c'est de prendre le problème à l'envers, si je puis dire, sans maintenir la polarité, mais en envisageant, du point de vue des dominés, dans le fond, la production de la domination elle-même. Donc quand on obéit librement, on ne peut pas dire qu'on soit dans une situation de domination claire et nette. En revanche, avec un tyran, et à l'époque où il écrit, il faut rappeler qu'1548, c'est le moment aussi où a eu lieu une révolte importante dite de la Gabelle en Guyenne contre l'impôt sur le sel. Les gens étaient dans un état de misère effrayant et qu'il ne se rebelle pas à ce moment-là. La Boétie n'en revenait pas. Alors je sais bien que plus tard, on dira, il a écrit ce texte avant, ce n'était pas lié directement à cette révolte, le Montaigne, son ami lui-même, était un peu gêné. Il y a quand même quelque chose de très désobéissant dans le texte de la Boétie. Mais pensez-vous, Michel Cohen-Alimi, que, au fond, servir, c'est ce qui arrive... Ce n'est pas le problème d'obéir, que ça peut être libre, mais à l'époque, ça n'avait pas de sens. Obéir, à l'époque, c'était servir de tout son être. Oui, mais je pense qu'obéir, c'est quand même consacrer une relation de polarité. On obéit à une loi, on obéit à des maîtres. En revanche, servir est pourchasser, dans le fond, il y a un désir, d'abord, il y a une dimension de désir, et puis il n'y a pas encore cette polarité, on la produit. Donc la production de la polarité et la dimension désirante de cette production de la polarité me semblent inclinées vers le privilège de servir sur obéir. Parce qu'après tout, l'obéissance peut être tout à fait légitime. Obéir à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, dit Rousseau. Alors, justement, David Munich, c'est le même problème que touchera Rousseau plus tard, quand il dira l'homme est libre, naturellement, mais partout, il est dans les fers. Les formes d'obéissance peuvent être parfois libres, mais la Boétie et plus tard Rousseau sont des gens qui les trouvent presque toujours suspectes, même si le fond de la critique porte sur la servitude la plus absolue qui est incompréhensible au fond pour eux. Absolument. Je crois que, d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais c'est un petit peu la posture de Rousseau dans toute son œuvre. Il y a quelque chose de... Rousseau est choqué par l'époque dans laquelle il vit, dans laquelle, finalement, les Lumières sont devenues une forme de doxa et dans laquelle ce qui se projette d'être un projet d'émancipation, d'éducation, en fait, devient un lieu commun et, finalement, risque de servir les tyrans. Alors, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Anne Cupière, je vous redonnerai évidemment la parole peut-être pour commenter ce texte incroyablement fort. On va prendre deux extraits situés plutôt au début où la Boétie dit que ce tyran tant obéi, si bien servi, en réalité, n'est pas du tout aussi fort que ce qu'on croit. Si on cessait du jour au lendemain de lui obéir, on verrait sa faiblesse, ce n'est qu'un homme. Il n'est pas aussi fort que la servitude volontaire le dépeint. On écoute. Et pourtant, ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent ou plutôt se font garotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le jou, qui consente à son mal ou plutôt le pourchasse. C'est le peuple, nous dit la Boétie, qui fait le tyran en lui obéissant de manière si incompréhensible. Il poursuit cette analyse de la fausse force du tyran. On écoute encore. pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos propres yeux, le plus beau et le plus clair de votre revenu, pillés de vos champs, dévastés vos maisons et les dépouillés des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les emprunte de vous ? Les pieds dont ils foulent vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres ? Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Je ne veux pas que vous le heurtiez ni que vous l'ébranliez mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base tomber de son propre poids et se briser. Il suffit donc d'arrêter de servir Anne Kupiak pour que le colosse se brise, le colosse du pouvoir. Et pour être libre. Et donc ces deux extraits mettent, me semble-t-il, en lumière la question de la liberté qui s'oppose à celle de la servitude et la Boétie pose cette question effectivement scandaleuse. C'est l'absence de liberté est fondée sur le désir, comme le rappelait Michel Cohen-Limi, du désir de servitude. Et ce désir de servitude, ce désir de faire un dans un groupe qui peut être extrêmement large, suscite l'interrogation, une interrogation formulée au XVIe siècle par la Boétie et dont le rappel de la mort de Staline montre que ce questionnement-là se poursuit sur les siècles. David Munich rappelait que des exemples historiques à différents moments montraient que la question posée par la Boétie reste totalement présente. Pourquoi ce désir de servitude ? Oui, pourquoi ? Alors, on arrive ici à ce mot qui est employé plus tard la Boétie, le malencontre de la liberté originelle, nous sommes devenus, nous sommes passés à la servitude et nous l'avons voulu. Nous l'avons voulu. Qu'est-ce que c'est que le malencontre ? Il faut rappeler que la Boétie était lui-même stupéfait de sa propre hypothèse. Il dit mais c'est incroyable ce vice que je viens de trouver c'est presque difficile de le nommer dit-il. Le malencontre c'est quoi ? C'est une espèce d'accident ce n'est pas inhérent à notre nature ça s'ajoute à notre nature ça vient la contrarier Michel Cohen-Alimi ? Oui, je pense qu'il y a une contingence radicale de cet advenir de la servitude volontaire vous citiez tout à l'heure le début du contrat social du premier chapitre l'homme est né libre donc énoncé du droit naturel et partout il est dans les fers le et partout il est dans les fers le prême de Rousseau qui rejoint là oui mais dans le fond là on est partout il est dans les fers comment advient ce et partout il est dans les fers qui est vraiment là un constat quelque chose qui est advenu sans causalité historique et qui est en chiasme en contraste total avec un énoncé du droit naturel qui est et que la Boétie formule lui autrement les hommes sont nés libres et sont nés pour vouloir la liberté donc ce qui s'est perverti s'est perverti au niveau du désir au niveau du désir et ça me semble très important ce que disait Anne tout à l'heure Anne Kupiak à savoir au niveau d'un désir collectif c'est à dire que l'analyse n'est pas produite au niveau des sujets individuels elle est produite au niveau dans le fond de la situation des sujets dans leurs relations les uns avec les autres et donc ce désir doit être analysé de manière réticulaire de manière rhizomatique dans sa perversion et le malencontre c'est un advenir contingent c'est contingent parce qu'il est possible il est même peut-être naturel de retrouver notre nature libre ce serait bien plus naturel justement et alors comment restaurer la nature en désobéissant en axe c'est un appel à une désobéissance normale ce qui est très beau dans le texte c'est la positivité du retrait en fait il n'y a pas de gros efforts à faire il n'y a pas de long combat à mener il suffit de ne plus servir néanmoins concrètement ça veut dire refuser d'obéir à certains ordres du pouvoir qui au 16ème siècle avait osé penser une chose pareille il faut quand même rappeler un peu le contexte historique l'épître romain de Paul enjoignait l'obéissance inconditionnelle à toutes les autorités temporelles politiques même quand elles étaient impies du point de vue de la piété chrétienne donc beaucoup de gens étaient quand même chrétiens et notamment dans l'Europe disons du nord celle de la réforme c'était compliqué le verrou paulignan il y avait quand même quelqu'un qui était beaucoup plus décontracté avec le sujet et c'était Machiavel certains l'ont souligné qu'il n'était pas hostile à réfléchir à la légitimité de certains tumultes Anne Kupiak effectivement on peut même se poser la question d'une éventuelle lecture de Machiavel par la Boétie ce qui serait tout à fait envisageable d'ailleurs certains avancent cette hypothèse grâce à la bibliothèque d'Henri de même je rappelle que Machiavel est mort en 1527 oui donc c'est tout à fait possible et l'approche quand même très transgressive de Machiavel mais qui ne va pas aussi loin à mes yeux que celle de la Boétie aurait peut-être permis à la Boétie d'envisager cette question de 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 la servitude volontaire d'autant que Machiavel non pas dans Le Prince mais surtout dans dans les discours discours sur la première des cas de Tite-Live mettent en avant la volonté du peuple d'être libre de ne pas être dominé par les grands dont c'est le seul la seule la seule perspective donc il est tout à fait possible que Machiavel insistant sur la nécessité des tumultes qui depuis la République romaine a permis le développement de la liberté que la Boétie qui aurait je le mets au conditionnel lu Machiavel agrège en quelque sorte à la fois cette conception républicaine de la Rome de la Rome antique à la volonté de liberté du peuple qui le conduirait ou qui l'aurait conduit à envisager la question de la servitude volontaire l'hypothèse de la servitude volontaire qui à mon avis est très distincte de la désobéissance radicalement distincte de la désobéissance enfin ce que je veux dire c'est que c'est dans ses effets dans ses effets elle produit quand même des formes de désobéissance mais c'est vrai que Machiavel les mots exacts qu'il emploie c'est sain qu'un peuple sache chasser ses rois quand ses rois deviennent mauvais corrompus au sens vraiment d'une pourriture politique qui passe toujours par la tête on a l'impression que chez Machiavel c'est comme le poisson ça pourrit d'abord par la tête il est temps que le corps chasse la tête pourrie il le dit très clairement au chapitre 17 du livre 1 des discours les discours ont été publiés après sa mort mais il reste quelque chose de cela peut-être c'est très rare c'était très subversif et Machiavel avait un rapport à la religion chrétienne qu'on sait être très très distant et ça lui a permis de le dire c'était un scandale pour l'ensemble de l'Europe de dire une chose pareille tout à fait mais on peut penser que les manuscrits des discours elles circulaient avant une publication une publication imprimée David Munich avant Rousseau ça va rester quand même un tabou de dire qu'un peuple peut chasser ses rois qui est quand même un peu ce qu'on retrouve là dans la servitude volontaire de la Boétie pourquoi ? vous avez parlé de l'épître aux Romains oui on pourrait remonter plus tôt puisqu'il y a une contingence il y a aussi une permanence de cette tentation au début du livre de la Genèse il y a un épisode qui est l'épisode de la tour de Babel au début de la tour de Babel on dit que les hommes avaient une langue une et des paroles une et puis ils décident de construire une tour pour se faire un nom et évidemment dans ce projet il y a quelque chose de tout à fait étonnant de ces désirs d'unité et la tour est détruite et donc les hommes sont dispersés dans une multiplicité de langues dans une pluralité de lieux et donc là il y a quelque chose de la dispersion qui vient empêcher cette unité donc je crois qu'il faut vraiment imaginer qu'il y a une sorte de quelque chose d'universel dans cette tentation-là et du coup qui doit être combattu et qui apparaît à différentes époques qui doit être combattu alors Michel Cohen-Alimi oui il y a des sources religieuses indéniables pour soutenir l'autorité politique contre les peuples qui auraient des désirs malsains de ne plus lui obéir mais à partir d'un certain moment les philosophes occidentaux vont construire l'État sans source religieuse il faut construire l'État surtout après les guerres de religion il faut qu'un État soit bien obéi nous dira Jean Bodin en 1576 Thomas Hobbes au XVIIe siècle et aussi dans un contexte de guerre civile très très sanglante on dira il faut quand même construire une chose très très solide qui s'appelle l'État et finalement tout un tas de gens même si c'est pour corriger ce que vont dire ces penseurs sont dans ce problème-là construire un État bien obéi parce que le désordre c'est horrible c'est le sang qui coule dans les rues le désordre est-ce la raison pour laquelle la Boétie est un mouton noir on ne peut pas citer ce texte c'est impossible ça ne correspond pas à ce que veut faire la philosophie occidentale au moins jusqu'à Rousseau enfin jusqu'à Rousseau il me semble que le texte de Rousseau est encore une répétition avec presque pour palimpseste je dirais la première méditation de Descartes dire qu'il y a un cogito politique qui va exclure dans le fond au titre de l'irrationalité une servitude cause d'elle-même une servitude volontaire c'est-à-dire quand on pousse trop loin le doute de la certitude sensible dans la première méditation on frise la folie quand on pousse trop loin l'idée d'une aliénation qui signifierait non pas vendre sa liberté avec une contrepartie un contrat un intérêt mais quand on donne sa liberté sans aucun intérêt sans aucune contrepartie là on touche une limite qui conduit Rousseau à presque répéter la phrase de Descartes mais quoi ce sont des fous il a peur lui-même a peur de l'hypothèse de la Boétie et donc il pousse du côté de l'irrationalité alors la force de la Boétie je pense c'est deux choses c'est un dans les termes de Miguel Abinsour de réintégrer cette irrationalité ou cette relégation dans l'irrationalisme dans un rationalisme élargi et deux je pense que c'est vraiment de se confronter à cette dimension alors là je pense que ce que vient de dire de ce que vient de dire David Munique est extrêmement important c'est-à-dire de la langue de notre rapport à la langue je dirais qu'il y a une dimension de politique de la langue dans le discours de la servitude volontaire qu'est-ce que vous voulez dire le fait qu'il soit séduit par le nom non pas par l'un avec un grand U mais le nom d'un le nom d'un suspend la syntaxe c'est la séduction alors pas du tout au sens transgressif de Baudrillard mais la séduction au sens de l'emprise oui les termes de la Boétie c'est fascination c'est ensorcellement c'est une magie donc c'est une fantasmatique la magie du pouvoir absolument c'est une fantasmatique de l'un une fascination du nom d'un mais nom d'un ça me semble suspendre tout langage et toute syntaxe mais vous êtes d'accord pour dire que la philosophie occidentale voulant construire un état solide et pas forcément sur des bases religieuses va appuyer sur cette corde-là et elle n'a pas du tout envie d'entendre la servitude volontaire ça suffit il faut que les peuples conditionnent en quelque sorte leur obéissance au pouvoir c'est un tabou absolu mais Machiavel aussi est un mouton noir et Spinoza deviendra aussi un mouton noir mais parce qu'on est dans des logiques d'identification on est dans des logiques de fusion on est dans des logiques de coagulation or la Boétie dit tout de même la nature a fait les hommes semblables pour s'entre-connaître et je trouve que la force de la lecture de Miguel Abinsour qui est vraiment immense c'est d'insister sur ce entre-connaître il faut donc penser une politique des singularités qui s'entre-connaissent et s'entre-connaître ça suppose dans les termes de l'époque le commerce le dialogue on est bien au niveau donc d'un langage et d'un lien et d'un lien mais d'un lien qui s'utilise alors c'est le terme aussi d'Abinsour mais c'est dialectique voilà il y a une dialectique contre une logique de la fusion et de l'identification qui est portée par le fantasme du nom d'un alors je dis à nos auditeurs qui viennent peut-être de nous rejoindre que nous parlons de la servitude volontaire évoquée par le très jeune la Boétie autour de 1548 dans un fameux discours qui a eu du mal à être lu reconnu publié même par la tradition occidentale après lui c'est une transgression majeure nous essayons de réfléchir aux raisons de cette transgression dans une série sur la transgression avec Anne Kupiek Michel Cohen-Alimi et David Munich Anne Kupiek il n'est pas très étonnant que seuls des penseurs très décontractés à l'égard l'idée d'État oh ben l'État pourquoi l'État tradition anarchiste ou peut-être tradition enfin ligne sceptique sur l'importance de l'État ce sont chez ces gens-là qu'on va trouver notamment au XXe siècle un intérêt pour la Boétie alors j'imagine que vous évoquez des anthropologues et non pas des politistes ou des philosophes allez-y vous savez qui j'évoque je vous laisse faire alors j'imagine que je devine que vous souhaitez évoquer Pierre Clastres oui qui était-il un anthropologue un anthropologue qui se situe d'emblée un petit peu à l'écart de la grande tradition anthropologique menée par Claude Lévi-Strauss donc à l'écart d'une approche structuraliste et qui se pose la question notamment dans l'un de ses livres majeurs peut-être le plus grand la société contre l'État d'observer que précisément chez certaines tribus d'Amazonie chacune de ses tribus lutte contre la possibilité qu'un chef détienne un pouvoir dominateur sur l'ensemble de la tribu et donc il me semble en 1974 dans un livre qui s'appelle La société contre l'État et donc à quoi il sert le chef alors Anne Kupiak s'il n'y a pas de pouvoir coercitif eh bien il sert de décoration en quelque sorte pour montrer qu'il y a une tribu mais si jamais il s'apprêtait à exercer une quelconque domination il serait sans doute sans nul doute mis à mort par les membres les membres de cette tribu d'où une analyse de 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 actualisé plus récemment puisque Clastres est mort assez jeune par James Scott de manière un peu différente mais il y a des des points de 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 liaison qui l'un comme l'autre s'interroge précisément sur le fait que dans ces sociétés tribales une lutte contre ce qui est devenue l'état en en occident est absolument permanente posant donc la question de l'état favorisant une volonté de chacun et de tous de servir de servir de faire fi de sa propre liberté et de sa liberté de la liberté collective au profit d'un état qui assure non pas la liberté mais ce qu'appelait la sûreté montesquieu ce qu'on dirait la sécurité aujourd'hui et montrant ainsi ce désir collectif d'unité et d'union alors que Clastres insiste sur ce lien qui sépare ce lien qui sépare au sein de ces tribus cette notion de lien qui sépare nous conduit à réfléchir à cette expression qui a été reprise par des penseurs anarchistes au XIXe siècle et qui renvoie à ce que évoquait à la minute Michel Cohen Halimi c'est-à-dire l'entreconnaissance une connaissance entre les êtres mais qui ne les unit pas de manière fusionnelle qui laisse sans arrêt un écart qui leur permette d'agir et d'agir en liberté est-ce que c'est ça l'amitié David Munich c'est-à-dire des liens horizontaux qui n'annulent pas la pluralité et vous avez intitulé votre travail sur Jean-Jacques Rousseau et ses dettes au fond à l'égard de la notion laboétienne de servitude volontaire l'art de l'amitié pouvez-vous nous dire ce que c'est que cette amitié nous préciser un peu en tout cas pour ceux qui n'ont pas lu votre livre alors cette amitié peut-être reste celle que Jean-Jacques Rousseau éprouve à l'époque pour Diderot puisqu'il nous racontera plus tard dans les confessions qu'il a l'inspiration subite de ce texte alors qu'il sort de la prison de Vincennes où il rend visite à son ami Diderot qui est emprisonné à l'époque pour ses opinions et ses écrits et donc à l'époque Rousseau n'est pas encore célèbre il fréquente les cercles littéraires intellectuels mais il n'a pas encore publié et donc il décide de répondre à cette question de l'académie de Dijon qui est de savoir si les sciences et les arts ont épuré les mœurs donc on est à la période des Lumières c'est une période pendant laquelle on pense que le progrès l'art les sciences vont se répandre sur le monde et Rousseau voit ça comme une espèce de paradoxe et donc avec ce texte sur le discours sur les sciences et les arts qui est son premier texte publié il va inaugurer pas seulement son œuvre littéraire donc c'est 1750 1750 donc ce texte est primé il devient célèbre très rapidement et en fait il va inaugurer sa posture qui déploiera toute sa vie qui est finalement l'opposition du progressisme des Lumières à une radicalité et finalement la question qui se pose c'est est-ce que les sciences et les arts ça fait avancer le progrès ou est-ce que finalement ça peut être détourné et ça peut servir le tirant et donc dans ce texte il va défendre finalement une suite de thèses assez difficile à comprendre évidemment il va décrire un très beau discours plein de références historiques sur l'antiquité sur la littérature il va expliquer que les sciences et les arts c'est vraiment le progrès et que c'est formidable mais en même temps il va expliquer qu'à mesure que l'art se développe les âmes se corrompent et donc qui va comme ça déployer des instruments de domination peut-être à l'insu même de beaucoup de gens qui ont une confiance dans les lumières que ces arts et ces sciences apportent mais je suis désolée de vous recentrer sur le problème de l'amitié et du lien parce qu'en même temps Rousseau franchement il était très solitaire absolument qu'est-ce que c'est que ce lien politique est-ce que c'est la filia des grecs c'est-à-dire la filia cette amitié civique en quelque sorte qui nous permet de résister non seulement aux tyrans mais d'irer là-bas aussi aux petits tyrannos car il n'y a pas de tyrans solides sans une bande de petits tyrannos qui ont chacun leur clique est-ce que c'est ça l'enjeu de créer une solidité par des liens horizontaux entre des citoyens absolument et on sait bien que Rousseau avait des amitiés très chahutées et donc finalement cette amitié ce n'est pas du tout une adhésion ce n'est pas une relation de maître à élève ce n'est pas une relation de connaissance c'est une amitié de débat de discussion de désaccord et donc je crois que dans l'amitié il y a cet espace pour le désaccord entre amis on se dit les choses franchement et c'est justement l'opposition à ce que vous venez de décrire la relation au tyrannos la soumission l'impossibilité de dialoguer je vous propose qu'on écoute un extrait de Rousseau alors d'un autre texte évidemment du contrat social de 1762 si important où franchement Rousseau parle la langue de la Boétie et après je voudrais comprendre pourquoi il ne le cite pas écoutons puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable et puisque la force ne produit aucun droit restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes un homme qui se fait esclave d'un autre ne se donne pas il se vend tout au moins pour sa subsistance mais un peuple pourquoi se vend-il on dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile soit mais qui gagne-t-il si les guerres que son ambition leur attire si son insatiable avidité si les vexations de son ministère les désole plus que ne ferait leur dissension qui gagne-t-il si cette tranquillité même est une de leurs misères on vit tranquille aussi dans les cachots en est-ce assez pour s'y trouver bien les grecs enfermés dans l'antre du cyclope y vivaient tranquille en attendant que leur tour vint d'être dévoré dire qu'un homme se donne gratuitement c'est dire une chose absurde et inconcevable dire la même chose de tout un peuple c'est supposer un peuple de fous la folie ne fait pas droit Rousseau dit ici qu'on vit tranquille aussi dans les cachots il vise vous me direz le contraire si vous le pensez il vise une tradition politique qui considère qu'il faut de l'ordre sinon c'est la mort et le chaos sanglant et donc tant pis il faut céder un peu de ses libertés mais au moins on aura la sécurité bien évidemment derrière il y a Thomas Hobbes ce très grand penseur anglais qui a écrit le Léviathan en 1651 en soutenant des thèses assez proches de celles que je viens d'énoncer Rousseau ne cite jamais personne les étudiants d'ailleurs je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé s'en étonnent beaucoup pourquoi il ne dit pas clairement je réponds à Hobbes j'utilise la Boétie de quoi peur Rousseau alors on pourrait donner deux réponses on peut dire qu'il y a une réponse de convenance parce que quand même la Boétie c'est un texte très subversif contestataire vous comprenez quand on veut se présenter dans des cercles de la bonne société on ne peut pas non plus citer n'importe qui mais au fond il y a peut-être une deuxième raison qui est plus intéressante qui est de dire il ne s'agit pas simplement de dire autant vous devez être libre parce que ça ça n'a pas d'intérêt et ça ne marche pas il y a peut-être une effectivité du texte une mécanique interne du texte qui fait que ce qu'on souhaite c'est que le lecteur comprenne des choses c'est que le lecteur fasse un travail le but n'est pas de citer quelqu'un on a besoin que le lecteur lise se dise tiens mais ça me rappelle quelque chose est-ce que je peux aller chercher pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il dit ça et que finalement il y ait une forme de découverte une forme de lecture seconde une forme d'interprétation dans le texte j'ai quand même une autre hypothèse à vous soumettre le vieux la boétie ce qui est une expression qui n'a pas beaucoup de sens puisqu'il va mourir à 32 ans d'une dysenterie semble-t-il a quand même renié le discours en 1562 il publie un mémoire touchant à l'édit de 1562 où il évoque la politique de Michel de l'hôpital il est magistrat donc il a été un peu associé à cette politique pour essayer de calmer les guerres de religion il est extraordinairement critique avec le souci d'apaisement et de tolérance il dit des choses terribles qui sont une négation absolue du discours le texte commence ainsi tout le mal vient de la diversité de religion pour quelqu'un qui n'aimait pas l'un c'est un peu troublant il faut en finir avec les remèdes lénitifs il est temps que les protestants connaissent des punitions publiques et qu'ils soient rangés en troupeaux pour quelqu'un qui aimait détester l'un c'est un petit peu complexe et on pourrait dire que chez Montaigne il y a aussi des interrogations dans ce sens c'est peut-être pas pour rien qu'il n'a pas finalement publié le discours donc peut-être que les gens qui connaissent la Boétie savent que ce texte il est comme coupé de son auteur nous avons un texte ovni que son propre auteur Michel Cohen-Alimi peut-être aurait renié si la vie lui avait laissé le temps de le dire clairement oui en effet mais la dimension subversive est telle qu'elle suppose tout de même toujours un art d'écrire et non pas de déclarer en effet peuple rebellez-vous peuple insensé cessez de servir c'est pas dans ces termes qu'on peut lire le texte mais c'est vrai que la circulation qui a été la sienne avant toute publication par Montaigne a fait de ce texte un texte révolutionnaire un texte de rébellion un texte pamphlet repris par les protestants justement oui les calvinistes régicides qui ont trouvé ce titre ce sous-titre de contre-un donc il y a quand même un recouvrement de la réception du texte par cette circulation et par cette captation révolutionnaire qui nous impose je pense de revenir enfin il me semble que c'est fondamental que le propos de la Boétie il suppose un art de lire il suppose un art d'écrire un peu à la Léo Strauss et surtout très fondamentalement et on revient toujours au même point c'est quand même un texte qui va nommer l'innommable qui va concevoir l'inconcevable et qui demande donc vraiment un temps de lecture qui n'est pas le temps de la révolution mais qui est le temps précisément de la transformation de notre propre désir dans la collectivité de ce désir penser dans le fond notre entre-appartenance à un corps politique sur un mode pluriel sur un mode dialogique à partir de la séparation qui lie du lien qui sépare donc Miguel Abensour a cette idée de dialectique alors sans doute inspiré par les francfortois mais de dialectique qui peut se renverser en son contraire et donc revenir à une pratique du langage enfin la Boétie était aussi poète il traduit Xénophon et plus tard il a un rapport très puissant à la langue et ce texte discours de la servitude volontaire c'est à la fois sur la servitude volontaire c'est une prose opopée de la servitude volontaire il y a différents niveaux de lecture il y a des discours c'est polyphonique il y a des tyrans qui nous parlent il y a la Boétie qui fait parler les tyrans pour déconstruire le discours des tyrans et donc je pense que la puissance révolutionnaire de ce texte elle suppose une appropriation langagière et la réforme de notre désir ou du moins recouvrer sa liberté c'est vraiment traverser cette épreuve de langage il y a une épreuve de langage plutôt qu'un appel à l'action alors ce que vous appelez l'innommable je le précise surtout si nos auditeurs n'ont pas forcément entendu le début de cette émission l'innommable que trouve la Boétie dans ce texte éminemment subversif le discours de la servitude volontaire c'est le fait que la servitude c'est nous qui la voulons et qu'en réalité nous pourrions ne plus la vouloir ce serait même tout à fait naturel notre nature si elle était restaurée ne voudrait plus la servitude donc c'est un appel pour ses effets à cesser d'obéir au pouvoir à l'état etc. Anne Kupiak Michel Cohen-Almy vient de dire qu'au fond c'est la tradition révolutionnaire qui va oser affronter cette hypothèse et du coup ça la rend encore plus sulfureuse pour quiconque veut fonder l'état sur un mode qui met de côté la perspective révolutionnaire pas tout à fait puisque celui qui reprend l'hypothèse la Boétienne de la servitude volontaire c'est Marat dans les chaînes de l'esclavage et en fait Marat rapetisse la Boétie et revient à l'hypothèse classique de la domination donc je ne suis pas certaine que le moment révolutionnaire je ne parlais pas que de Marat dans la tradition révolutionnaire alors si l'on reprend une tradition révolutionnaire qui serait antérieure par exemple celle de la révolution anglaise la question du tyrannicide est extrêmement présente notamment avec un pamphlet d'un nommé Edward Sexby qui considère que tuer n'est pas assassiné invitant au tyrannicide on a là chez les 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 anglais une réflexion alimentée notamment par des pensées calvinistes qui remettent en cause l'autorité absolue tant celle temporelle que celle politique mais en revanche au moment de la révolution française cette cette tendance qu'on percevait assez clairement au sein de la révolution anglaise est beaucoup moins et beaucoup moins présente d'accord on la retrouvera me semble-t-il beaucoup beaucoup plus tard au au 19e siècle et au début du 20e siècle j'ai évoqué très brièvement la pensée anarchiste et on la trouvera aussi chez des critiques de la révolution bolchevique je pense notamment à Nicolas Berkman David Munich Thomas Hobbes évidemment d'une certaine façon a utilisé à fond l'hypothèse de la servitude volontaire ah bah oui on peut pas faire sans elle et d'ailleurs il est raisonnable de servir volontairement un état très fort et puis finalement il n'y a que d'autres ce sont d'autres penseurs qui vont dire non on peut pas fonder l'état là dessus il faut le fonder sur la raison et une raison qui est quand même plus belle plus glorieuse que juste le calcul obtien servons pour être en paix je pense évidemment à Hegel qui va essayer de réfuter sans même vraiment la discuter la thèse de la Boétie tout le monde est mal à l'aise diriez-vous que Rousseau lui-même était malgré tout un peu mal à l'aise avec cette hypothèse de la Boétie parce qu'il veut fonder l'état quand même notre ami Rousseau je crois que c'est une hypothèse c'est pas une hypothèse à laquelle on adhère facilement c'est une hypothèse qui doit être discutée d'ailleurs on dit hypothèse on n'est même pas en train de dire que il n'y a pas une thèse de la servitude volontaire on est en train de discuter de réfléchir de discuter ces idées-là et ces thèmes-là apparaissent dans plusieurs des premiers textes de Rousseau dans le second discours au début du contrat social à d'autres endroits donc on sent bien que c'est un fil et d'ailleurs ce fil-là on le retrouve chez Spinoza chez Arendt chez d'autres auteurs chez Montesquieu on n'a pas eu le temps d'en parler dans certains textes et donc je crois qu'on est vraiment dans une discussion c'est une hypothèse qui semble s'imposer et qu'on essaye de tenir à distance mais elle revient on débat et même Rousseau finalement il n'est pas dans une qui soit au-delà de la servitude volontaire mais évidemment quand on crée l'État on crée le risque de la servitude volontaire vous allez avoir le dernier mot Michel Cohen-Almy vous qui êtes spécialiste de philosophie allemande je vous ai jeté la balle Hegel Hegel souhaitait un État rationnel ça voulait dire au revoir M. La Boétie je vais réfuter pour de bon votre problème Ce qui me semble très puissant dans l'hypothèse la Boétienne c'est qu'on n'est plus dans le fond la question de la transition de la société civile à l'État mais on est vraiment dans une antinomie de la pensée du corps politique c'est le corps politique et le pouvoir et non pas la société civile et l'État l'advenir à soi de la société civile dans l'État dans l'unité de l'État et bien je pense que la Boétie contrevient dans le fond à ce mouvement à cet advenir à soi de la société civile dans l'État et nous tient en deçà de cet advenir à soi de la société civile dans l'État en pensant autrement le corps politique à partir d'une autre logique et d'une logique plurielle d'une logique où finalement il n'y a pas de relève on a une dialectique sans relève C'est-à-dire une raison je sais parce qu'advenir à soi c'est un mot un petit peu compliqué peut-être vous voulez dire que le passage qu'on pourrait en fait que tout État devrait tout le temps se poser le problème de la servitude volontaire que nous devrions nous le poser tous les matins absolument mais plutôt le corps politique quel est notre lien politique c'est ça la question fondamentalement quel est notre lien politique et je pense qu'on parlait tout à l'heure de l'amitié politique de l'amitié chez Aristote les amis ça fait transition et c'est au bord au seuil de la cité c'est la fin de l'éthique à Nicomac on n'est pas encore dans la politique donc qu'est-ce que c'est que ce lien et je pense qu'il y a véritablement une politique de l'amitié à penser à partir du discours de la Boétie contre dans le fond le passage à l'État à l'État à l'État